C'est quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un qui a fait un tour du monde, c'est quelqu'un qui a envoyé une équipe d'opérateurs de prise de vue dans le monde entier, dans une cinquantaine de pays, faire des photos, faire des films sur la diversité des peuples et sur la diversité des cultures. Mais en même temps avec toujours l'idée de souligner la ressemblance de l'autre. Oui absolument, ce sont des photos qui sont faites souvent dans la rue, où les gens sont dans leur mode de vie les plus traditionnel, dans leur boutique, devant les monuments, et où on atteste d'un monde qui est le même que le nôtre aujourd'hui. C'est une vraie identité de l'humanité. Oui absolument. Alors il a ramené de tous ses voyages un amour des jardins, de tous les jardins du monde. Ici on retrouve combien d'influences ? En clair, il y a combien de paysages différents ici ? Alors autour de le lac central qui est constitué par le jardin à la française et le jardin à l'anglaise, des jardins très traditionnels, vous avez cet exceptionnel jardin japonais avec ses maisons anciennes, ses ponts, etc. Et puis ces trois forêts, ces bois ornementaux, la forêt bleue avec ses cèdres et ses épicéas magnifiques, et puis une forêt dorée qui fait la jonction avec la forêt vaugienne, qui est une évocation des paysages de son enfance. Il était alsacien. Absolument. Et ce jardin c'était vraiment son bébé, toute sa vie il l'a choyé quasiment jusqu'à sa mort. Il a été ouvert au public en quelle année ce jardin ? Alors Albert Kahn étant banquier, il a été malheureusement ruiné par la crise de 1929. Par étapes successives il est saisi jusqu'à 1936, où en fait le jardin est ouvert progressivement au public. Et en 1986 il y a la création du musée Albert Kahn. Et bien en tout cas c'est une vraie réussite ce lieu. Et merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. J'en viens maintenant à notre thématique du jour. Je vous le disais on s'intéresse aujourd'hui au réchauffement climatique. Et ça tombe bien, puisque depuis lundi nous suivons les aventures de Laure Noila, Laure qui participe à une expédition scientifique de l'ONG Greenpeace en Arctique. Objectif, mesurer justement les effets du réchauffement sur la fonte de la banquise. Alors à quoi et à qui serviront ces résultats ? La réponse tout de suite avec Laure, mais aussi avec Donatien Lemaitre. L'expédition scientifique, je vous la résume, elle consiste à choisir un glaçon parmi cette immensité. Dieu sait qu'on a le choix. Commencer à y forer des trous, à mesurer la surface, la fine couche de neige qui a la surface. Puis surtout à modéliser en 3D tous les reliefs, toute la forme de ce glaçon. Bon, ça c'est la première fois qu'on le fait en Arctique, mais au final, moi j'aimerais bien savoir à quoi tout ça peut bien servir. Nos chercheurs étudient les crêtes de pression, c'est-à-dire les zones de collision entre deux morceaux de glace, les coutures de la banquise quoi. Et pour cela, ils nous ont tous mis à contribution. Nous allons utiliser la première mèche pour faire un trou et pour mesurer l'épaisseur. L'idée, c'est de connecter autant de mèches que nécessaire pour transpercer le bout de glace. C'est assez épais là, pour nous soutenir ? Bah oui, j'espère. Enfin là, on sait qu'on a 2 mètres de glace, donc ça suffit. Ok, c'est bien. Bon, on y va ? Oui, allons-y pour la première. Voilà pour l'épaisseur. Pour le relief, c'est William Trussell, expert en modélisation 3D, qui photographie notre glaçon au millimètre près. Il se sert de boule blanche en guise de repère pour son laser. Avec ça, ils vont pouvoir travailler sur des coupes, dessiner des plans, faire des rotations et regarder vraiment là où on est. Et avec plus de précision qu'avec un simple bâton ou un mètre étalon. Il y a aussi du carottage et même moi, je mets la main à la glace. 14 centimètres de neige. Donc c'est bien, donc je continue. J'ai jamais vu une banquise avec autant de monde dessus. Il y a des embouteillages sur la banquise. On consigne tous nos relevés, mais pour quoi faire, au fait ? Les mesures nous en disent beaucoup sur l'âge de la glace et de la banquise sur laquelle nous sommes. C'est un indicateur. On ne connaît pas vraiment la façon dont la glace évolue au fil du temps. Et ça ne pourrait pas servir à d'autres causes que la science climatique ? Si, si, il y aura des applications très pratiques. Par exemple, les plateformes pétrolières qui veulent forer sous la banquise peuvent avoir besoin de savoir comment ça se passe en cas de collision avec des bouts de banquise comme ça. Eh, mais c'est pas un petit peu ennuyeux ça pour Greenpeace d'abriter des scientifiques dont les travaux pourraient servir à leurs pires ennemis ? Frida Bengtsson travaille pour l'ONG. C'est elle qui a monté l'expédition. Toutes les sciences peuvent être utilisées en bien ou en mal. Évidemment, on aimerait qu'elles soient utilisées à bon escient pour stopper le changement climatique. C'est vrai que c'est assez ironique de savoir que les compagnies qui provoquent la fonte de la banquise se servent des recherches sur la fonte des glaces pour faire encore plus de business. Mais moi, je ne pense pas que le changement climatique soit une opportunité pour les affaires. Bien au contraire. Pour l'heure, on n'en est qu'à la collecte des données. Et croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça de bosser sur une banquise. Après tout, on n'est pas chez nous. Et quand une femelle et son petit viennent taquiner les boules de William, notre pro de la 3D, c'est vraiment poilant. Tu es le premier mec que je rencontre qui s'est fait lécher les boules par un ours polaire. Le problème, c'est que ces boules blanches sont des points de référencement pour le scanner. Donc, on va devoir tout recalibrer car l'ourson a joué avec. Bah, c'est ce qu'on appelle un mignon contre-temps. N'empêche qu'à la fin, ça rend vraiment bien à une banquise en 3D. Grâce à la 3D, ils vont pouvoir rentrer dans l'image. Ils pourront voir comment cette crête s'est formée. Ils vont pouvoir identifier exactement comment le choc s'est produit. Quand tu as modélisé la banquise, tu as tout modélisé. Tu peux nous montrer les détails ? Ah oui, tout à l'heure, on a réussi à modéliser des traces d'ours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le scanner juste à côté de l'empreinte. Et comme mon matériel est très performant, on s'est bien amusé. Donc, nous avons des traces d'ours polaires modélisées en 3D pour la première fois dans l'histoire. C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Cette expérience n'est pas banale, c'est sûr. Mais ce n'est pas non plus étonnant de voir des ours ici. Allez, je vous montre ça demain. Et le réchauffement climatique ne fait pas fondre que la banquise. Il a aussi des conséquences sur les montagnes de la planète et surtout sur les glaciers. Quand la glace fond, se constitue parfois ce que l'on appelle des lacs glaciaires. Des lacs qui peuvent parfois se vidanger sans prévenir. Ça crée des inondations avec des conséquences parfois dramatiques pour les habitants de la vallée. C'est ce qui s'est passé notamment en 2009 en Suisse. Alerte aux lacs glaciaires, c'est notre enquête du jour. Elle est signée Virginie Villard et Aude Rouault. C'est un pan de montagne qui s'effondre. Et certaines pierres sont aussi grosses que des voitures. Une avalanche qui se déclenche à plus de 3000 mètres d'altitude. Et qui n'est pas exceptionnelle. Nous sommes au pied du glacier de Grindelwald, dans les Alpes suisses. Hans Rudi y tient un refuge pour randonneurs. Tenez, c'est là le lac glaciaire. C'est ce petit point blanc en contrebas, le lac glaciaire. Vu d'en haut, il pourrait presque passer inaperçu. Mais le gigantisme de la montagne fausse les repères. Les parois de ce lac font près de 20 mètres de haut. En automne, ce n'est plus si dangereux. Mais en été, ou plus tôt dans la saison, le niveau d'eau peut très vite grimper. Il peut facilement atteindre 20 à 30 mètres de plus. L'an dernier, le lac était très vide. Et deux jours plus tard, il contenait près d'un million de mètres cubes d'eau. Sur ces images prises par des caméras de surveillance, on voit que le niveau du lac peut monter beaucoup plus haut. et atteindre la superficie de dix terrains de football. Problème, toute cette eau pèse sur la montagne. Et à force, la roche peut se fissurer. Le lac risque alors de se vider brutalement et de se déverser sur les villages en aval. Une vidange violente qui s'est déjà produite. C'était le 30 mai 2008. Sur les photos prises ce jour-là, on voit que la loute chineuse, la rivière qui coule d'habitude paisiblement dans Grindelwald, s'est transformée en torrent, incontrôlable. Juste à côté de cette rivière, ce golfe a été détruit. Le propriétaire des lieux se souvient encore de la montée des eaux. Ici, on voit encore les traces. L'eau a atteint 20 à 30 centimètres de haut, jusqu'ici. Et le courant formait une petite vague. On a eu de l'eau partout. Et notre mobilier de jardin a été emporté jusque dans le lit de la rivière.